Andeko, bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise de Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Andeko, nous voulons parler du procès du 3 juin prochain, qui va s'ouvrir encore très bientôt, pour l'affaire des 100 jours. Vous savez que nous avons perdu un des nôtres, un de nos chers juges, M. Raphaël Liani, il est parti, il nous a quittés. Beaucoup de spéculations autour de sa mort, mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus d'interpellations dans toute la société congolaise, pour voir quel est l'essentiel auquel le peuple congolais tient aujourd'hui. Est-ce que l'essentiel, c'est nos partis politiques ? Est-ce que l'essentiel, c'est nos ethnies ? Est-ce que l'essentiel, c'est notre appartenance raciale, etc. ? Et l'essentiel, à mon avis, ici, c'est notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes meurtris dans notre amour propre pour avoir perdu le juge Raphaël, et nous voudrons ici faire une interpellation, tous azimuts, au service de sécurité qui entoure le procès des 100 jours. La sécurité s'adapte aux méthodes des ennemis. La sécurité innove. La sécurité est une question fondamentale. La sécurité doit impliquer un dispositif de réaction. En cas d'action, qu'est-ce qui est prévu pour la réaction ? La sécurité implique tous ces éléments-là. Tous ceux qui entrent à Makala sont-ils contrôlés par les portiques métalliques pour détecter s'ils détiennent des armes ou pas ? Les portiques métalliques sont faciles à obtenir. Si c'est le cas, c'est une des méthodes de protection de nos juges. Mais rien que Bozotala, Angaro, Yondengue, Salemi, rien que Mopepapamba, ça emporte les papiers, ça emporte tout. Je pense qu'on pouvait bien ériger un endroit spécifique, une salle d'audience, parce qu'on sait bien que beaucoup de procès se tiennent dans cette prison. On pouvait bien aménager une salle d'audience, de transmission des procès qui se déroulent à Makala. Que d'étaler des tentes, des fortunes qui... Aujourd'hui, on se préoccupe parfois de la mort par empoisonnement. Oui. Est-ce qu'à côté, il y a même une ambulance pour réagir s'il y a un problème, un malaise d'un membre du jury ? Non. Au niveau, donc, de la sécurité, au niveau du policier, il y a des manques de clients qui sont là. Nous demandons, nous avons fait plusieurs émissions, où nous avons demandé à notre police de créer une brigade avec des chiens rénifleurs. Les chiens rénifleurs détectent les armes. Les chiens rénifleurs détectent les substances toxiques. Les chiens rénifleurs détectent les semeurs de troubles. Les hommes agités, les chiens rénifleurs les détectent. Donc, l'absence de cette brigade au sein de notre police fait croire que nous sommes au 21e siècle en utilisant les méthodes du 19e siècle pour sécuriser le peuple congolais, etc. Non. Notre police doit s'adapter et notre police a échoué. On ne peut pas, devant la police congolaise, perpétrer certaines infractions. Il y a donc une remise en question des méthodes utilisées par notre police, ici. La deuxième remise en question, c'est celle de la logistique, Bandeco. Lorsque vous observez la logistique de ces procès dans lesquels on vient de perdre un éminent juge, Bandeco, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Il y a lieu de se poser beaucoup de questions. pourquoi est-ce que la logistique du juge l'échange des papiers, l'avocat, il y a le papier que l'on peut se poser au juge ? Parce que, normalement, le dossier où il y a l'échange des juges, c'est le même dossier qu'il y a chez les avocats. Pourquoi encore que l'on peut l'échange des papiers pour le juge pour attendre la casse ? Au petit numéro, le juge est le dossier, il y a l'échange des juges, l'échange des juges, l'échange des juges, l'échange des juges, et l'échange des juges. Les mêmes éléments au juge sont les mêmes éléments que les deux parties ont, et la République, et la Défense. Il n'est pas question d'aller transmettre des papiers au juge pour assiner parce qu'on peut aussi empoisonner les papiers, rien que par échange, donc il faudra être extrêmement vigilant parce qu'on doit mettre à fait aux méthodes barbares utilisées par les ennemis de la République pour éliminer nos juges. Et la protection des juges n'est pas seulement de leur doter des hommes en armes, ou elle est en protection élémentaire, ou elle est en protection élémentaire. Mais si l'ennemi sait qu'il ne peut plus venir avec des armes pour tuer, pour faire ceci, il va sûrement utiliser d'autres moyens. Est-ce que notre police adapte ces méthodes de protection par rapport aux méthodes de l'ennemi ? Je vous dis toujours dans mes émissions, Mandeco, que l'espèce qui survit, c'est celle qui sait s'adapter. Et il ne suffit pas de s'adapter, mais il faut s'adapter et innover pour résister. Pour résister. Nous voyons plusieurs personnes qui tournent autour de ces hangars-là où se passe le procès des enjours. Quelles sont ces personnes ? Quel est leur rôle ? Etc. La police doit jouer, doit garder un écart entre tous ceux qui circulent autour de cet hangar, Mandeco. Et aussi, ces menaces envers les juges que nous entendons. Donc, tiens, moto. Le juge doit rappeler à l'ordre, M. Kamere, qui n'a pas le droit de menacer qui que ce soit. lui s'est dit avoir une notoriété dans sa fonction du directeur des cabinets. Mais dans ses agissements, nous ne voyons pas cette notoriété-là. Nous ne voyons pas cette notoriété-là qui lui vaut d'être directeur des cabinets, un poste aussi prestigieux, ce que Mande, Lambert Mende, appelle des top jobs, et des comportements pareils. moi, directeur des cabinets, devenant prévenu, je démissionnerai. Je démissionnerai rien que pour le bon sens. Pour le bon sens, je démissionnerai de mon poste. Mais parce qu'on y tient, on y est parvenu par des méthodes que vous savez, on y tient mordicus. Qu'importe le prix. Que les juges rappellent à l'ordre, M. Jamal, qui racontent sa vie à la barre. On n'a pas besoin que ces gens-ci viennent nous raconter leur vie à la barre. Nous avons besoin de savoir où sont partis nos fonds. Pourquoi les travaux n'ont pas été réalisés en temps impartis ? Parce que le fait que ces travaux n'ont pas été réalisés en temps élu, en temps élu, ça pouvait avoir créé d'autres dégâts collatéraux dont on ne parle pas ici. Mais ces gens-ci à la barre, chacun ses vertus à raconter sa vie. Nous demandons au juge de ramener ces gens à la raison. Nous n'avons pas besoin de leur vie. Nous n'avons pas besoin de connaître leur vie. nous avons besoin de savoir qu'on a besoin de leur vie. Point barre. Point barre. Les juges doivent rappeler à ces gens-là qu'ils sont là pour s'adresser aux juges et non pas aux caméramens qui doivent venir filmer les papiers. Non. Ce n'est pas à eux d'amener les caméramens de filmer les papiers. Le caméramen, chacun fait son travail. Ces amalgames-là, nous n'en voulons plus dans notre pays. Nous n'en voulons plus dans notre pays. Encore une fois, Bandeco, tout ce qu'on peut dire ici, Bandeco, nous demandons que le service de la logistique des procès soit assuré. La logistique des procès doit être assuré. La prevenue, la fin de l'indiré, c'est-à-dire, dans notre salon, la bando. Ça ne reflète même pas le respect du juge. Bandeco, Bandeco, observez tous les détails logistiques, rien que l'organisation logistique de ce procès. Laisse-à-désirer. Laisse-à-désirer. Pour une chaîne de télévision nationale, devriez-nous avoir des problèmes de son dans la transmission de cet événement ? non. Si la justice et la vérité rime ensemble, Bandeco, la sécurité et les méthodes pour sécuriser, nos juges riment ensemble aussi. nos juges doivent être protégés. Les citoyens congolais doivent être protégés. Nous savons qu'au pays, les prisons sont gérées, je crois pas, le ministre de la justice. Le ministre de la justice doit augmenter encore les prisons. Aujourd'hui, ils ont utilisé tous les moyens de l'empoisonnement, de l'empoisonnement, de l'empoisonnement. Ils sont invités. Ils vont avoir une évasion en masse spectaculaire. Les hélicoptères sont dans la police et ils sont dans la police. Il va y avoir évasion spectaculaire dans la police parce que les méthodes de la police ne sont pas adaptées. Ils sont commis à la sécurité de la police. Et s'il y a des gens qui sont commis à la sécurité de Makala, ils ont des méthodes archaïques de sécurité. Il faut donner à ces gens des méthodes modernes de sécurité. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche le survol d'un hélicoptère sur l'espace aérien de la prison de Makala ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que notre police a les moyens de détecter le survol par un hélicoptère ? Il y a un hélicoptère qui a monté un plan d'évasion spectaculaire comme on en a vu ailleurs. Parce que les bateaux ont des moyens de louer des avions pour les aider. pour faire organiser l'évasion. C'est là que je parle de l'anticipation. On s'adapte et on anticipe. Il y a un danger réel que le peuple congolais nous voulons la vérité sur cette histoire des 100 jours. Ceux qui seront innocents seront bien les biens innocentés. C'est la vérité dont nous voulons dans ces affaires. Mais parce qu'on veut étouffer cette vérité par tous les moyens, on utilise des intox. Les prévenus utilisent de l'intox. Les prévenus utilisent la désinformation. Et aujourd'hui, les prévenus sont en train d'utiliser tous les moyens pour parvenir à ces non-santés et se faire justice eux-mêmes. Merci, Bandeko. Soyons vigilants et surtout, sachez que, Bandeko, soyons extrêmement informés. J'ai fait plusieurs émissions où je parle des empoisonnements. J'ai dit que les empoisonnements, nous avons un peu un verre qui a été un peu 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 qui a été empoisonné. Il n'y a pas un peu un peu un peu. Mais quel est l'état mental du peuple congolais? Nous avons besoin de laboratoires stratégiques contre les empoisonnements. Parce que nous avons besoin de les poisons à les antipoison. Antidote, il y a poison à la mêlée. La mêlée, c'est l'ézaline en poisonnements. Mais l'herbe se séparer à l'ézaline antipoison. Parce que naïvement, on dit qu'il a l'ézaline qui n'a fait l'ézaline en poisonnements. L'ézaline antipoisonnements. C'est là que je parle des espèces qui survivent, sont ceux qui savent s'adapter et ceux qui savent innover. Et pourquoi ces substances toxiques doivent circuler en République démocratique du Congo ? Ça vient d'où ? C'est un escadron de la mort qu'il faut démanteler. C'est un escadron de la mort qui est hiérarchisé, qui commande, qui exécute, qui achète, qui envoie. C'est une organisation mafia, qu'il faut démanteler. Et le démantèlement de cette organisation ne peut pas venir de la police à elle seule. Le démantèlement de cette organisation ne peut pas venir de notre service de sécurité à elle seule. Le démantèlement viendra de l'adhésion populaire contre cet escadron. Nous devons dénoncer Bandeco de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Sous-titrage